Albéric de Serran est avec nous. Albéric, bonjour. Bonjour Mickaël. Vous êtes enseignant, vous êtes dans votre voiture, ça c'est une certitude, et vous êtes aussi ancien chef d'établissement. Que pensez-vous de cette pétition signée par des cadres de l'éducation nationale qui appellent clairement à désobéir en cas de victoire du Rassemblement National aux élections législatives ? Est-ce que ces cadres de l'éducation nationale sortent de leur rôle ? Ah bah complètement, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que depuis une semaine, tous les masques tombent, et ils tombent officiellement, Mickaël. Nous avons la stigmatisation, la politique, mais également les syndicats, comme on le dit sur le plateau, dans l'éducation nationale. Croyez-moi, si vous ne gantez pas votre pâte blanche pour bien la montrer, qu'elle soit rose, c'est bon, qu'elle soit rouge, encore mieux, on peut tolérer la verte, mais si elle est bleue et bleu marine, c'est terminé, vous êtes à un danger, d'un danger dans la salle des professeurs. Et si vous ne vous taisez pas dans le public, vous ne pouvez pas rester dignement dans une carrière professionnelle en public. Pour passer le CAPES, c'est dramatique. Et si vous n'avez pas le bon vocabulaire qu'il faut de gauche, et bien de toute façon, vous n'arriverez pas facilement à passer le CAPES. Donc les masques tombent, c'est tant mieux. On n'a pas le droit d'être de droite, on a à peine le droit d'être centriste. Et malheureusement, nous sommes trop dans la politique à l'éducation nationale, alors que notre devoir n'est pas de formater, mais de former, d'enseigner, d'apprendre à apprendre, et surtout à réfléchir. C'est un déni de démocratie ? Je reprends les propos d'Amory Brelet. Est-ce que selon vous, c'est un déni de démocratie ? C'est pire ! C'est pire qu'un déni ! C'est un assassinat, c'est un crime contre la démocratie. Comment voulez-vous, moi, comme professeur d'éducation civique, je puisse être le plus, non pas neutre, mais le plus démocrate possible sans avoir des reproches dans la salle des professeurs ? Les élèves, ils n'attendent que ça, une prise de recul. Et on leur apprend à ne pas avoir une prise de recul, mais à emboîter le pas sur une seule voie, une unique voie. Et si on ne l'apprend pas, notre avenir est incertain. Et c'est hallucinant ! C'est hallucinant ! Il est plus important qu'on réveille tout le monde. Que craignent exactement ces cadres de l'éducation nationale avec l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national ? De rentrer plutôt dans le rang, enfin, de ce qu'ils appellent eux de la tolérance, mais dans la pratique, cette fois-ci. Accepter tous les bords et se taire sur le plan politique. Avoir de la bienveillance, de l'attention, de se laisser interpeller par des gens qui n'ont pas la même idée que nous, la même vision. Accepter les débats au lieu de faire du formatage et de la propagande. Vous savez, ça va très vite. Dès que l'on commence à mettre un discours, même en histoire, en éducation civique, vous l'avez vu, les dernières années, des professeurs l'ont payé très cher. Mais étaient-ils soutenus au rectorat de Versailles ? Notre fameux Samuel Paty, il ne l'était pas. Et Dominique Bernard a fait un élan important, malgré le fait qu'il soit déjà agrégé et tout. Il avait fait un choix magnifique. Est-ce qu'il était politisé ? Non, il était un professeur. L'éducation nationale a besoin de profs, a besoin de gens qui n'enseignent pas des sous-fifres du syndicalisme et des acteurs de la stigmatisation dans une salle des professeurs. Et on le lit, on le lit effectivement dans cette pétition, je lis en direct, qu'il ne souhaite pas appliquer des mesures qui contreviendraient aux valeurs de la République. C'est ce qui est dit dans cette pétition. Mais c'est hallucinant. C'est exactement, ils disent l'opposé de ce qu'ils sont en train d'écrire. Ils font l'opposé de ce qu'ils sont en train d'écrire. Rien qu'en écrivant ça, ils sont les premiers acteurs de la destruction de l'esprit républicain en France. Et puis vous savez, c'est déjà très compliqué l'éducation nationale. Si vous êtes à l'école publique, vous êtes un vrai prof. Si vous êtes dans le privé, vous êtes un prof de droite ou un prof égoïste. Et si vous êtes dans le hors contrat, vous êtes un faux prof. Alors vous voyez, si en plus on met de la politique, si en plus on met de la stigmatisation et les syndicats qui en général sont plutôt de gauche, vous imaginez un peu la souffrance de nous tous. Et moi je suis cadre, je viens de quitter mon poste de directeur d'école, je vais en retrouver un prochainement. Croyez-moi, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de vivre dans ce contexte. Mais quelque part, nous tous, on dit on s'en fout. Le principal, ce sont les enfants. Ce sont les profs avec qui on pourra travailler de manière intègre. Ils existent. Mais croyez-moi, on est des martyrs de l'idéologie. Alberic de Serrand, on a énormément de plaisir à vous écouter. C'est passionnant ce que vous dites. Et d'ailleurs, je vais vous garder encore quelques minutes avec nous, si vous me le permettez, parce que j'aimerais vous faire réagir aussi à un message sur le réseau Socialix de Jordan Bardella, qui a posté d'ailleurs un message concernant l'éducation nationale et les professeurs, vous allez le voir. Mais juste avant, je vais donner la parole à Pascal Bito-Panelli, parce que je vous voyais acquiescer à ce que disait effectivement notre invité Alberic de Serrand. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ? Totalement, bien sûr. Et pour répondre à votre question précédente, est-ce qu'on trouve cette position qui est très extrémiste ? Nous n'obéirons pas normal par rapport à ce monde, à cette dimension de l'éducation nationale ? Oui, parce que c'est un ministère qui depuis longtemps est infusé par l'idéologie de gauche et même l'idéologie d'extrême-gauche. C'est prendre une position lamentable, anti-républicaine, anti-démocratique. Et c'est par ailleurs méconnaître, alors qu'on est fonctionnaire, le droit de la fonction publique. Un fonctionnaire, il a un devoir d'obéissance hiérarchique et il est obligé d'obéir par ailleurs. Vous qui êtes expert en sécurité, je me permets, vous qui êtes expert en sécurité, est-ce qu'il y a un risque pour la sécurité ? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on appelle à désobéir, on peut imaginer qu'il peut y avoir un risque, notamment pour ses élèves, qu'on n'évoque pas depuis tout à l'heure, mais tous ses élèves qui sont dans ses écoles. Bien sûr, surtout que dans une conception plus générale, si on élargit un peu le débat, il me semble, si vous le permettez, que c'est quand même l'avocat qui attaque son client. Il ne me semble pas que le Rassemblement national menace les professeurs, les enseignants ou les collèges, mais au contraire, propose de sécuriser les collèges, de remettre des surveillants, de remettre un peu d'autorité, d'installer, de contrôler la dimension pédagogique pour que les professeurs puissent enfin enseigner le programme dans sa totalité. Donc, c'est lamentable. Je reviens sur ce que vous dites. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, puisqu'il y a eu ce message de Jordan Bardella effectivement sur le réseau social X qui dit Premier ministre, je ferai en sorte qu'aucun enseignant menacé ne soit livré à lui-même sans soutien. L'autorité du professeur sera rétablie. L'enseignement de l'histoire, des sciences et de la laïcité ne sera pas négociable. Voilà, message de fermeté. Réaction là-dessus, Alberic de Serran, vous qui êtes enseignant et ancien chef d'établissement. Que pensez-vous du message qui a été posté par Jordan Bardella ? Alors, en tant que politique, il s'exprime en nous signalant qu'il va y avoir une sécurité chez le professeur et également une possibilité de pouvoir enseigner l'histoire sans danger. Tant mieux, tant mieux. Mais par pitié, ne nous fabriquez pas à nouveau un programme que l'on a à peine le précédent appris. C'est-à-dire qu'il y a une très grande instabilité. Une fois pour toutes, il faut stabiliser le programme de l'éducation nationale. Alors donc, si déjà, on nous assure une sécurité dans ce qui nous est demandé d'enseigner aujourd'hui, ce sera un très grand et très beau pas en avant. Voilà, très beau message en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alberic de Serran. C'était un plaisir, c'était passionnant de pouvoir vous écouter sur ce sujet qui devrait être d'ailleurs une des priorités. L'éducation nationale, on le dit régulièrement sur ce plateau, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier. Mais l'éducation nationale et les enfants, c'est surtout la priorité pour pouvoir effectivement leur enseigner des valeurs et éviter bien sûr des dérives. Et on pense notamment à ce qui s'est passé, cet événement tragique à Courbevoie, c'était il y a une semaine. En tout cas, restez avec nous, on va marquer une... Sous-titrage ST' 501